Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Aldo Trucchio, qui est stagiaire postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal. Je voudrais lire et commenter en quelques mots une réflexion du critique et historien à Genovois Jean Sorobanski, auquel nous dédions un colloque aujourd'hui à l'Université Laval en collaboration avec l'Institut d'études anciennes et médiévales et la Bibliothèque nationale suisse. Je cite, « Il faut rendre à son historicité non seulement la question méthodologique, non seulement l'objet de notre intérêt, mais notre intérêt même. Il ne me déplaît pas que le climat actuel y ramène notre attention, par l'obligation où il nous met de justifier nos choix, d'en réexaminer le bien fondé et de renouveler, en connaissance de cause, la confiance que nous portons non seulement à nos méthodes de travail, non seulement à nos objets d'études, mais encore au sens même de l'étude. Sorobanski conclut, quelques lignes en dessous, je cite encore, « Le point de départ se signale d'emblée comme le point à retrouver. » Ce texte est tiré d'un article de 1970, intitulé « L'interprète et son cercle », qui a été ensuite repris dans le livre « La relation critique », paru au cours de la même année. Jean Sorobanski n'offre que très rarement des indications théoriques sur son travail, et elle demeure parsemée dans sa vaste œuvre. Il s'agit donc d'un passage exceptionnel. Ici, sa démarche critique se présente comme dialectique, tout en s'opposant aux égélianismes à l'eau de rose, schématisés et simplistes, qui imitaient les réflexions d'Alexandre Coiré, Alexandre Cogèvre et Jean-Vol. Sorobanski propose un parcours herménotique complexe, dans lequel le chercheur ne se limite pas à étudier l'histoire, mais doit également mettre en question sa propre histoire. Que nous soyons étudiants ou chercheurs avancés, nous avons toutes et tous appris, depuis longtemps, à contextualiser l'objet de nos études dans son époque, et à éviter tout anachronisme. Nous avons également appris qu'il n'existe pas de méthode objective, que le choix d'une méthode doit être justifié, et que le concept même d'objectivité doit être historicisé et, éventuellement, critiqué. Sorobanski nous rappelle qu'il y a un exercice supplémentaire à mettre en pratique, s'interroger sur les raisons qui nous poussent à choisir un objet d'étude, à interroger le sens même de notre étude, de notre réflexion. Et le sens de réflexion historique, pour Sorobanski, est toujours à chercher dans la nécessité de comprendre le présent, ou, mieux encore, je cite un entretien de 1974, de mettre en cause, directement ou indirectement, nos certitudes présentes. Fin de la citation. C'est l'histoire, notre histoire, l'histoire derrière nous, qui nous pousse à nous intéresser à un sujet spécifique. Mais aucune réflexion historique n'a de la valeur si elle ne remet pas en question cette même histoire, celle qui nous a déterminés et dont nous sommes imprudits. L'histoire que nous sommes spontanément, ou, mieux encore, idéologiquement, portée à considérer comme vraie, objective, absolue. En ce sens, le travail de l'historien a toujours une charge éthique et politique, et aucune forme de recherche en histoire ne peut aujourd'hui être considérée comme politiquement neutre.